Laminba, bonjour. Bonjour, Awa. Alors, vous êtes un journaliste culturel à Musique in Africa. Aujourd'hui, c'est le lundi de Pâques. Beaucoup d'artistes comme Kumba Gaulo faisaient leur grand show au Baramundi, par exemple. Mais est-ce qu'avec le Ramadan, ce sera possible ? Avec l'arrivée du Ramadan, une période de piété et de jeûne pour les musulmans, certaines pratiques culturelles peuvent être adaptées pour respecter les préceptes religieux. Cela peut inclure une réduction des événements festifs et des spectacles, y compris se mettant en vedette des artistes de premier plan. Cependant, la manière dont cela affectera les activités artistiques dépendra. Dépendra souvent des choix individuels et des traditions spécifiques à chaque communauté. Certains lieux de divertissement pourraient choisir de maintenir leurs activités musicales avec un contenu approprié au caractère sacré du mois, tandis que d'autres pourraient tout simplement décider de les suspendre temporairement. L'islam a interdit la musique, surtout au mois de Ramadan. Est-ce que la musique peut enseigner religieusement ? La question de l'interdiction de la musique dans l'islam est complexe en réalité. Cette question suscite des débats au sein même de la communauté musulmane. Alors que certaines interprétations considèrent que la musique est interdite, d'autres estiment qu'elle peut être pratiquée dans le respect des principes islamiques. Certaines formes de musique, comme les chants spirituels ou les récitations de poèmes religieux, sont largement acceptées dans de nombreuses traditions musulmanes. Elles sont considérées comme des moyens d'expression de la dévotion religieuse et de la louange à Dieu. Est-ce que la musique ne participe-t-elle pas d'ailleurs à renforcer les liens entre les musulmans et les croutiens ? La musique a le pouvoir de transcender les barrières religieuses en permettant aux individus de se connecter à un niveau émotionnel et spirituel. Elle peut être un langage universel qui unit les gens au-delà de leurs croyances religieuses. Les collaborations musicales entre artistes de différentes traditions peuvent favoriser les dialogues interréditieux en mettant en valeur les valeurs justement partagées telles que la paix, l'amour et la compassion. Mais est-ce qu'une personne peut vivre sans musique ? Vivre sans musique serait une expérience considérablement appauvrie pour beaucoup de gens. La musique est omniprésente en réalité dans nos vies, qu'il s'agisse de musique d'ambiance dans les espaces publics, de chansons, à la radio ou de concerts en live, en direct. La musique accompagne nos moments de joie, de tristesse, de célébration et de réflexion. Avoir la musique peut également être un puissant outil thérapeutique apportant du réconfort et de l'inspiration dans les moments difficiles. Donc vivre sans musique, c'est possible, mais quelle expérience ? Ce serait vivre de façon insipide. Au-delà du divertissement et de l'enseignement, quel autre rôle peut avoir la musique ? Au-delà de son rôle de divertissement et d'enseignement, la musique peut avoir aussi des impacts profonds sur la société. Elle peut être un moyen de donner une voix aux sans-voix, comme on dit ici au Sénégal. C'est aussi un moyen de sensibiliser aux enjeux sociaux et politiques. On l'a vu lors des élections, mais même bien avant, on a vu que ça pouvait être un moyen de sensibilisation. C'est aussi un moyen de promouvoir la diversité culturelle et l'inclusion. La musique peut également servir de lien intergénérationnel en préservant les traditions et en transmettant les histoires et les valeurs d'une génération à l'autre. On a remarqué que les activités des artistes musiciens sont au ralenti. Est-ce que cela ne va pas impacter sur eux financièrement ? Les artistes musiciens sont en effet confrontés à des défis financiers lorsque leurs activités sont au ralenti, comme c'est le cas actuellement avec le mois du Ramadan. Les concerts sont annulés, les fermetures de lieux de divertissement et les restrictions de voyage ont un impact direct sur le revenu. Beaucoup dépendent des performances live pour gagner leur vie et le manque d'opportunités de travail peut entraîner en effet des difficultés financières importantes. Quelles sont les activités qu'ils peuvent faire à la place ? En période de ralentissement des activités, les artistes musiciens peuvent explorer d'autres avenues pour maintenir leur revenu et leur engagement professionnel. Cela peut inclure l'enregistrement et la production de musique en studio, la création de contenu en ligne, comme par exemple les vidéos musicales ou des tutoriels, mais aussi l'enseignement de la musique ou même la diversification de leurs compétences, en explorant d'autres formes d'expressions artistiques. Qu'apporte réellement la musique dans la société, mais surtout dans l'économie sénégalaise ? Dans la société sénégalaise, la musique est une force culturelle et économique significative. Elle joue un rôle central dans la vie quotidienne des Sénégalais, tant sur le plan social que religieux. La musique sénégalaise est reconnue à l'échelle internationale pour sa diversité et sa richesse. Ce qui en fait une source importante de fierté nationale et un vecteur de promotion du tourisme culturel. Selon vous, qu'est-ce que les artistes musiciens doivent pouvoir attendre du nouveau président élu, Basseo Udiomae Fahir ? Écoutez, les artistes musiciens peuvent espérer que le nouveau président élu, Basseo Udiomae Fahir, accorde une attention particulière aux besoins de la communauté artistique. En effet, les musiciens peuvent anticiper des mesures de soutien telles que des subventions, des programmes, des développements professionnels et des initiatives visant à promouvoir la musique sénégalaise sur la scène internationale. De plus, ils peuvent atteindre du gouvernement une reconnaissance formelle de leur contribution à la société et des politiques qui soutiennent leur travail et leur créativité. On peut s'attendre donc maintenant à un statut de l'artiste ? Avec l'élection du nouveau président, les artistes musiciens peuvent légitimement espérer une amélioration de leur statut professionnel et de leurs conditions de travail. L'instauration d'un statut officiel de l'artiste pourrait garantir une meilleure protection sociale, des droits professionnels et un accès équitable aux opportunités de financement et de développement. Cela permettrait également de renforcer la reconnaissance de leur contribution à l'économie et à la culture du Sénégal et de promouvoir leur rôle en tant qu'ambassadeurs culturels du pays. En tout cas, merci Lamineba d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un journaliste culturel à Musique in Africa. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci à Waki.